Salut tout le monde! Je me sens si bizarre de firmer en français, mais aujourd'hui c'est mon premier vlog en français. Je suis super contente de faire ça. Hier, j'ai pris un poll sur Instagram et j'ai demandé aux followers, est-ce que je devrais firmer plus en français ou en anglais? Au fait, vous savez ce qui a gagné? L'anglais a gagné. Bon, ok, je suis en train de conduire, je pars à TJ Maxx. Et au fait, comme je disais, vous savez, je parle la plupart du temps en français à la maison avec les enfants parce que je veux les apprendre le français. Et aussi, vous savez que j'ai grandi à Montréal et j'ai fait toutes mes études en français. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo en français parce que le français, c'est ma deuxième langue. Ma première langue, c'est le créole. Et je peux dire que j'ai appris le créole et le français en même temps. Donc, et j'ai appris l'anglais moi-même toute seule à la maison. Donc, au fait, demain, nous avons l'anniversaire de Chris, mon mari, qui va avoir 25 ans. Je m'excuse pour le bruit. Je suis en train de conduire, comme vous voyez. Donc, demain, on va avoir son anniversaire au restaurant Olive Garden. Et puis, je voudrais faire mes cheveux. Et aussi, je voudrais m'acheter un petit quelque chose. Et aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de fraîcheur qui arrive présentement. Donc, j'aimerais m'acheter un jacket pour l'automne parce que je trouve qu'il fait froid. Et puis, je voudrais quelque chose de nouveau cette année. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller à TJ Maxx, je vais trouver quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Je fais la marche de Ross à TJ Maxx. Ce n'est pas trop une longue distance, donc je vais juste marcher. Et puis, c'est ça. Je n'ai pas trouvé les choses que je cherchais, malheureusement. Mais j'espère que je vais pouvoir trouver ça à l'intérieur de Ross. Tu dis salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Isabella est devant elle. Elle est très calme. Et il fait très froid. Bon, je suis de retour dans l'auto. J'étais à TJ Maxx et à Ross. Au fait, à TJ Maxx, j'ai pris le rouleau parce que je cherchais un rouleau de cadeau pour emballer les cadeaux. Donc, j'ai pris celui-là. Il est or et blanc. Et je trouve que c'est très, très parfait. Et aussi, j'ai acheté un cadeau pour mon mari à TJ Maxx. Je ne peux pas le montrer parce qu'il regarde mes vidéos. Et aussi, j'ai acheté un autre des cadeaux pour le giveaway que je vais faire en décembre. Mais je ne peux pas aussi les montrer parce que je veux compléter tout mon achat. Et puis, je vais annoncer le giveaway. Donc, c'était ça que j'étais venue chercher à TJ Maxx. Donc, voilà. Mais à Ross, j'ai trouvé... J'ai pris ça parce qu'on va aller voyager bientôt. Le mois prochain, on voyage. Donc, j'ai besoin de mettre ça pour l'avion. Mais pour demain, j'ai trouvé une robe. Au fait, je ne suis pas trop fan de ça. Je n'aime pas trop ça. Mais au fait, je suis obsédée avec le Peter Pan Collar. Je pense que ça, ce n'est pas trop joli ensemble. Je pense que je vais enlever ça. Mais on verra demain. Sinon, je trouve que c'est bien. Ensemble, comme ça. C'est ce que j'ai apporté. On a trouvé à Target. 8,48. Très, très joli en fait. Tu aimes? Tu aimes ça? Wow! C'est pour toi. Oui, on va porter ça dimanche. Ou sinon... Oui, oui, on va porter ça dimanche. Liza! Liza! Mais oui, ils ont un grand clearance. Tout ce qui était pour été est maintenant moins cher. Je veux retourner voir si je peux trouver quelque chose pour Eliza. Voilà ici, 50%, 70%. Ça, c'est pour plus petit. Je n'aime pas trop ce style. Ok, je suis à la maison. Et puis, voilà, j'ai acheté cette robe. Je n'avais pas pu trouver pour Eliza. Mais, je me suis rappelé que j'avais acheté celle-là pour Eliza. Je trouve qu'elles sont similaires, n'est-ce pas? Elles se ressemblent beaucoup. Enlève ton manteau, Bibi. Enlève ton manteau. Mais enlève ça. Enlève ton manteau. Bravo! Tu me donnes? Merci! Bon, en tout cas, ce que je disais, c'est que c'est franchement similaire. Donc, dimanche, Isabella va porter celui-là et Eliza va porter ça. Je trouve qu'elle va un peu matcher, hein? Bon, sinon, demain, Isabella va porter du bleu pour le restaurant. Elle va porter ça. Isabella, qu'est-ce que tu penses? Tu aimes ça? Wow! 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 Donc, c'est ça qu'elle va porter. C'est tout nouveau. On n'a jamais porté. Ok, bon. Je vais... Viens, on va aller changer votre couche, d'accord? Tu viens? On va aller changer les couches. Je t'attends en bas, d'accord? Donc, salut les amis. Nous sommes dans l'autoblée à Olive Garden et Chris. C'est son anniversaire. De 25 ans. Mais c'est lundi son vrai anniversaire, n'est-ce pas? Donc, en fait, la coiffure que je voulais faire, ça n'a pas marché. Mais je sais que je dois acheter expression pour la coiffure. Mais sinon, rien n'a marché, hein? J'avais ma robe que je voulais porter, ça n'a pas marché. Donc, en fait, on a dit improviser, juste comme ça. Je fais comme ça, là. Et puis, même les cheveux disent bien là, c'est improvisé. Tout est improvisé, donc... Les choses ne marchent jamais comme tout. Malheureusement, hein? Malheureusement. C'est pour ça, il faut toujours avoir un plan B. C'est ça. Salut les mecs, nous sommes à Olive Garden. Nous sommes tous ici et puis on attend... Et nous avons tous fait un mois, hein? Ah oui, oui, c'est ça. Et le birthday boy, il a... Salut les mecs encore. Vingt-cinq ans. Ok. Et puis, Laïsa est là. Laïsa. Dis Sali. Laïsa. Sali. Sali. Isabella. Tu dis Sali, Gérie? On dit Sali? Oui, on dit Sali. Ah oui, amour, quoi, là? Oui, oui. Quelqu'un est content. Ah oui, qu'est-ce que t'as ajouté? Oui? Ah oui, tu couleurs. Oui, oui, elle couleurs. Bravo, bébé. Ça sent si bon. Salut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Merci, merci. Thank you. Bon, on avait eu un super bon temps. On a eu le gâteau, les cadeaux, la nourriture, Dunkin' Donuts. Ah oui, ils vendent ça. Oui, je l'aime d'avivre, hein? Non. Au fait, vous savez, le Dunkin' ça me rappelle beaucoup de Tim Hortons. C'est pas cher comme eux. Je sais pas maintenant si les choses ont changé, hein. Mais sinon, ça me rappelle beaucoup de Tim Hortons. Je préfère prendre Dunkin' comparé à Starbucks. Je sais pas pour vous. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi? Hum-hum. Moi, tout ce qui est moins cher, là. Exactement, oui. Bon, les gars, c'était l'église aujourd'hui et nous avons... Hum... 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 C'était très difficile, en fait, de filmer aujourd'hui. Trop occupé avec tout, donc... Sinon, on a rien eu un bon temps à l'église aujourd'hui, mais je suis juste là pour finir le vlog. Et aussi, hum... Chris, il a commencé sa chaîne YouTube, hein. Donc, c'est Chris Combo. Je vais laisser ça dans le link, dans la boîte de description. Comme ça, vous allez regarder sa première vidéo. Il vient de filmer. Et moi, je viens de filmer mon Positive God Talk. Donc, hum... C'est ça. Les enfants sont en train de dormir. C'est pour ça que vous ne les voyez pas. Mais sinon, s'il vous plaît, supportez mon mari avec sa chaîne YouTube. Merci, les amis. On se voit la prochaine fois. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501